Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce Génération humaniste 2014, l'année de la confirmation. Benoît Ligienne renouvelle son mandat à la tête du CDH. Et puis, le Centre démocrate humaniste conserve sa troisième place sur l'échiquier politique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des portraits aussi, ceux de Céline Frémaux et René Collin. ... Écoutez, rassemblés, convaincre, ce sont les trois axes sur lesquels Benoît Ligienne a mené sa campagne pour le renouvellement de son mandat à la présidence du CDH. L'objectif ? Construire ensemble une alternative forte pour prendre en main notre destin francophone, belge et européen. C'est un moment d'émotion, sûrement, parce que c'est un engagement. C'est un engagement fort, important. Vous savez ô combien, pour ceux qui ont fréquenté la présidence, ça demande de l'engagement. Ça demande aussi de l'écoute, sûrement, de l'écoute au quotidien auprès des membres, des militants, des présidents d'arrondissement, des présidents de section, auprès de chacune et chacun, de pouvoir aussi entendre les diverses sensibilités qui peuvent exister dans le parti, c'est très bien, et de pouvoir ensemble faire grandir notre projet. Nous avons une responsabilité importante. La mienne, évidemment, est celle de vous représenter, d'être le porte-parole, quelque part, de notre projet, d'un projet fort, qui, aujourd'hui plus que jamais, a cette volonté de pouvoir aussi s'étendre. Nous ne devons plus que jamais élargir le chemin, élargir la route du CDH, du centre, en accueillant des personnalités, des personnes, des citoyens, qui partagent nos valeurs, qui ont parfois l'expression de sensibilités qui sont différentes. Ce sera mon premier objectif dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, c'est de pouvoir élargir ce chemin par rapport à un projet qui s'appelle le développement humain, par rapport à des valeurs que nous défendons, qui sont des valeurs fortes, de tolérance, d'humanisme, de lutte contre les populismes, contre les extrémismes, sûrement. Ça, c'est le socle des valeurs dans lequel l'immense majorité, heureusement, de la population peut se retrouver. Ce socle-là, additionné à un projet qui est un projet à la fois de partage, mais aussi de responsabilité individuée, l'un ne va pas sans l'autre, dans un modèle qui est un modèle issu du personnalisme chrétien, issu aussi d'un modèle rénant, pour faire en sorte que nous puissions demain à la fois développer nos régions respectives, la Wallonie et Bruxelles, la communauté germanophone. L'avenir de notre pays dépend, avant toute chose, de ce développement socio-économique. Bien sûr, c'est la plus belle réponse qu'on pourra porter à l'unité de notre pays, à notre Belgique que nous aimons tant, mais aussi, et certainement, c'est la plus belle réponse de prospérité, de bien-être individuel pour chaque citoyen. 2014 a été une année riche pour le CDH. Au printemps, un triple scrutin qui a permis au parti de redevenir la troisième force politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une élection présidentielle, on vient de le voir, et toujours cette volonté d'une approche participative avec les membres, revivons en images et en paroles fortes ces moments phares de l'année qui se termine. Pour nos enfants, pour tous, mesdames, messieurs, oui, vivre mieux, c'est possible, et nous allons le faire ensemble. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 J'ai, mesdames, messieurs, une excellente nouvelle à vous annoncer. Le CDH redevient la troisième force politique de Wallonie et la troisième force politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci. 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 Successivement conseillère communale, députée bruxelloise, échevine, ministre régionale, cette boulémique de travail, mais aussi de lecture, est maman de quatre enfants. De plus, elle enseigne le droit public. Aujourd'hui, ministre bruxelloise de l'environnement, de l'énergie et du logement, des compétences complémentaires. J'ai la grande chance de pouvoir faire un trait d'union entre la compétence logement et la compétence environnement en plaçant ce mot et cette thématique qui est si chère au parti, qui est celui de la qualité de vie de tous les Bruxellois. Le logement, c'est le GBC essentiel aujourd'hui dans une capitale de l'Europe, dans une capitale d'un État fédéral. C'est vraiment avoir une place particulière dans le développement de politique au profit de l'ensemble des familles à Bruxelles. L'environnement, c'est la qualité de vie, c'est le cadre de vie, c'est la nature, c'est réconcilier surtout les citoyens avec la question environnementale, c'est agir pour les Bruxellois et avec les Bruxellois. Dans l'ensemble des défis qui aujourd'hui paraissent à l'horizon 2020. Soucieuse de vulgariser l'action politique auprès du plus grand nombre, Céline Frémeau est également l'auteur de « Dis, c'est quoi la politique ? » un livre d'éveil destiné aux 8-12 ans. Au départ pratiquement inconnu du grand public, mais certainement pas des habitants de la province de Luxembourg, René Collin a fait cet été son entrée dans les gouvernements wallons et de la fédération. Agriculture, tourisme et sport sont les compétences principales de ce travailleur infatigable qui n'a pas tardé à peser sur les décisions des gouvernements dans des thématiques chères au CDH. Au collège, j'étais alors déjà très passionné, puisque je me faisais procurer la libre Belgique et même le peuple, que mon prof de maths me remettait très discrètement. Et puis, j'aimais bien avoir des visions différentes de la politique belge, mais je me suis tout de suite engagé au Parti social chrétien, à l'époque bien sûr, très vite, parce que je ne m'imagine pas être autre chose que centriste, le bien commun, l'intérêt général. Natif du nord de la province de Luxembourg, René Collin revendique haut et fort ses origines rurales, mais ce juriste de formation est aussi attaché au développement de nos villes. Il est essentiel que l'on ait un bel équilibre entre des villes qui soient dynamiques, qui soient vivantes, et une campagne qui soit active. Pas étonnant qu'à travers ses compétences régionales et communautaires, René Collin lit emploi et développement économique. C'est un vrai contrat de société que je veux mettre en place entre les citoyens wallons et francophones et l'agriculture. C'est aussi un vrai contrat social qu'il faut au niveau de la Wallonie et de ses opérateurs touristiques. Le tourisme, c'est un potentiel énorme en matière de consolidation, de création d'emplois. C'est une matière première qui est magnifique, qu'il faut davantage valoriser. Et puis, si je m'intéresse au sport depuis toujours, si je me réjouis de tous les efforts qui ont été menés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la Wallonie pour promouvoir le sport, eh bien, j'ai à cœur que le sport prenne aussi sa part dans la bataille de l'emploi. La volonté de René Collin ? Que chacun soit un ambassadeur dans son domaine d'action et faire battre le cœur des villes et celui de la ruralité à l'unisson. Vous avez entendu parler de notre parti, ses fondamentaux, ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être encore en savoir un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est le développement humain qui animent le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeur et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. services, protection sociale, infrastructures. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi, endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspective. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche. Il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains. Nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie. L'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble, avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons. Créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la fin d'une époque, mais le début du nouvel ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission en génération humaniste. Merci à Damien van der Straten qui m'a aidé à préparer ce magazine. Retrouvez toute l'actualité du CDH sur notre site, lecdh.be ou sur nos pages et sur les réseaux sociaux. A bientôt et pensez-y. Bienvenue chez vous. Sous-titrage ST' 501